Bonsoir à tous, je m'appelle Angélique, je suis accompagnée d'Alice et ce soir nous sommes vos maîtres du jeu. Des maîtres du jeu pour un escape game familial sur les éco-gestes. Sur chaque table, une valise. Cette valise contient toutes les énigmes. Vous êtes chez votre voisin, vous découvrez cette valise, il faut trouver comment l'ouvrir et vous résolvez toutes les énigmes en rapport avec les éco-gestes. Il va falloir faire mieux que votre voisin au niveau des économies d'énergie. Nous on n'a pas tout compris. Oui d'accord, mais il faut colorier les cadres ou c'est des numéros qu'il faut remplir ? Au début, ça patauge un peu, mais très vite ça avance. A cette table, les interrupteurs. Chaque interrupteur a une couleur, donc on en déduit les cases qu'il faut colorier. Et quels sont les éco-gestes avec les interrupteurs ? L'éco-geste c'est éteindre à chaque fois qu'on sort d'une pièce. Comme ça on économise 17% de la facture d'énergie. Et attendre qu'il fasse nuit pour vraiment allumer les rumières. Autre objet qu'on fixe sur un robinet. Mettre un mousseur pour économiser le début de l'eau. Les énigmes résolues permettent de trouver le code qui va ouvrir cette boîte et à l'intérieur... Des sous ! ...qui représentent les économies grâce aux éco-gestes. Les familles présentes ont retenu certaines idées. J'ai appris des choses, notamment l'économiseur d'eau, le mousseur sur les robinets que je n'ai pas encore testé, que je vais tester je pense. J'ai appris qu'il ne fallait pas mettre les rideaux devant le radiateur. Et bien entendu, le congélateur si possible, il faut... Le dégivrer tous les 3 mois. Alors que le coût de l'énergie augmente, réaliser des éco-gestes sont plus que jamais d'actualité. Nous, on a pris des brochures. Et si vous n'étiez pas là, retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site des organisateurs... Alter Alsace Énergie et Zéro Déchet Strasbourg.